Vers 5 heures, à l'issue de sa séance de travail, le roi se promène dans ses jardins et va visiter ses bâtiments. Il rejoint les courtisans qui l'attendent dans la cour de marbre. Seul un nombre restreint de privilégiés peuvent suivre le cortège du roi. Le groupe traverse la galerie basse et se rend sur la terrasse, puis sur le parterre d'eau, d'où le roi aime admirer quelques instants les façades du château. De l'orangerie à la colonnade, le roi décrit avec force détail l'avancement des chantiers. Le roi décrit avec force détail l'avancement des chantiers. La visite s'achèvera à la petite Venise. Le roi fait venir de la cité des Doges des gondoliers, qui, lorsque le temps s'y prête, promènent la cour sur les eaux claires du canal. La visite s'achèvera à la petite Venise. Le roi décrit avec force détail l'avancement des chantiers. La visite s'achèvera à la petite Venise. C'est l'agriculture, qui, 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 en a la maison. Merci. Que faites-vous ici, jeune homme ? On vient d'un or mal à cela, mon garçon. Au meilleur de leur forme, ces arbres, comme vous dites, fournissent des oranges, rarement des clés. Alors, l'affaire est grave, mais je vous assure que vous ne trouverez aucune clé ici. Cependant, il y a d'autres orangés dans la grande galerie et dans le salon d'Apollon. Vous pourrez y aller quand vous serez retourné au château. Je vous ai observé, jeune homme, et je puis vous dire que vous outragez toute la philosophie qui préside à cette partie du labyrinth. Rien d'étonnant à cela. Sachez, jeune homme, que le bosquet d'Aesop, où nous nous trouvons en ce moment, a été conçu pour être visité dans un ordre très précis. J'ai d'autres préoccupations que d'enseigner tout le raffinement de cette promenade. Apprenez seulement qu'il faut prendre le temps de le parcourir dans l'ordre et de consulter les maximes afin d'en tirer une morale. Mon ventre me fait atrocement souffrir. Ah, courez me chercher du sirop de rose dans la poutiquerie près de l'orangerie. Je me porte nulle. Cette préparation est la seule à pouvoir me soulager. Je vous remercie, jeune homme. Certes, et sans vous, je restais là comme un miséreux. Je me rappellerai ce geste, soyez-en sûrs. Pour l'heure, je m'en vais rejoindre le roi. J'ai pas à la poutiquerie de la poutiquerie. J'ai pas à la poutiquerie de la poutiquerie. Je m'en vais à la poutiquerie de la poutiquerie avec les manteaux. ... 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